Hey 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 salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle émission crooks the big heist nous allons donc sûrement maintenant que nos petits compagnons se sont fait choper pour un vol genre raté wink wink et c'est cléopatra qui a réussi à s'échapper avec ce qu'il fallait et donc notre mission du jour apparemment sera de d'aller les sauver du commissariat donc on va voir journée plan ouverte prison de 50 à ça on l'avait vu sur la fin difficulté du casse 2 on a un nouveau voleur qui est roquette compétence de roca débloquée tarantule complétence de bishop débloquée crochetage des portes d'acier ou déblocage un outil de chalumeau débloque un outil lubrifiant oulala je veux pas savoir à quoi ça va servir ça contient plan de construction adrénaline et trouver les trésors de récompenses de 12000 dollars ça risque d'être compliqué mais on va y aller alors je vais essayer de faire les maximums de coupes au niveau de l'enregistrement et du montage puisque il ya des moments où je vais sûrement réfléchir pendant un moment que vous aimez quand je réfléchis ça faut me le dire aussi et sinon ça fait très très long la dernière fois j'avais enregistré pendant une heure et demie donc c'était compliqué là je pense que ça va être aussi long ou alors si je trouve que c'est vraiment trop long je ferai en deux épisodes donc allez on est parti alors roquette la prison de san quentin tu penses pouvoir rentrer et faire sortir nos gars tu passes par la salle des visites pour accéder aux cellules ensuite vous descendez au bureau du directeur et c'est là que vous sortez quand je dis vous c'est bishop lobcovitz refus et toi je veux même pas entendre son nom c'est sa faute s'ils se retrouvent en tout c'est lui qui a volé la pierre de lune il a même distancé meret pour l'instant je garde la pierre ton frère a largement remporté votre pari roquette si je découvre que vous l'avez aidé vous allez le sentir passer ouh elle a pas l'air commode celle là parfait ok rentrer pendant les heures de visite et cache toi aux toilettes je les laisse m'enfermer ensuite je me glisse dans un conduit d'aération et je rentre pour aller chercher les gars j'ouvre la cellule du dehors tu fais d'abord sortir bishop ensuite tu rejoint l'opcovitz j'aurais que roquette je crois que l'eau patre pas moyen de forcer ses portes blindés il va falloir la clé pour les ouvrir à ta place pour la trouver je fouillerai la salle de repos des gardes même si c'est super dangereux je sais certains gardes sont bien barraqués cela pas question de les assommer ni de les endormir il faut absolument les éviter ce qui est bien c'est que c'est tout près de la cellule de refus hum putain j'adore ah il ya un truc là à casser covitch bossait sur les équipements de surveillance il aura peut-être trouvé comment désactiver les caméras après les avoir fait sortir tous les trois sortes on descend ensemble on descend donc il ya un autre niveau bon bah voilà au moins je couperai une fois j'aurais fini premier niveau je j'ai vraiment gaffe en sortant par la cour l'itinéraire le plus court n'est pas forcément le meilleur oui je sais avant de mettre les voiles il faut que vous passiez par le bureau du directeur il paraît qu'il y entrepose certains négatifs si on met la main dessus il devrait tout fait le fait que trois détenus se sont fait la malle sous sa supervision d'accord d'accord tout est clair jusqu'ici roquette j'espère que vous comprenez que si je fais ça c'est uniquement pour sauver la mise à mon prétin de frère et aussi parce que pléopatra serait pas fichu de rester caché vu le joufflu qu'elle se trimballe le joufflu c'est pas des paroles tu peux parier ta perruque là dessus frangine ils sont cons le joufflu c'est évidemment ses cheveux aïe 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 a mais oui mais non mais j'ai choix de l'équipe j'ai que elle mais voilà toute façon je commence avec elle anguille ok mais c'est chaud ok bon bah toute façon on va commencer rapidement mais sûrement on est dans les chiottes donc là ça veut dire en gros les déjà va falloir la lui mettre moi je sais pas donc elle peut se glisser dans les trucs attendait déjà est ce qu'elle peut choper des je vais l'équiper je vais voir je vais mettre un brouillard de caméra impasse muraille un passe muraille c'est pas c'est quoi ça c'est bien ça on va prendre et on est parti mon kiki bon et ben je vais déjà commencer par couper et je vous retrouverai quand j'aurai décidé de ce que je vais faire ce que là j'ai vraiment pas le temps de regarder ce qu'est ce que je dois faire pour l'instant ok alors en fait c'est vrai qu'elle avait dit dès le départ qu'il fallait passer par ce truc là et après on va passer par ce truc là donc on est parti mon kiki on va voir comment se débrouille je veux dire n'importe qui peut le faire cela c'est sans danger après on arrive ici il faut désactiver tous ces merdiers là pour désactiver une porte ah oui c'est vrai c'est clic au gauche et non pas clic droit ah merde d'accord ok holote elle fait ses élongations tout va bien l'aimant de vidéo ouais ça j'en ai un tu vas faire ça ça c'est celui du milieu ok j'ai compris on va faire gaffe quand l'autre il passera devant ok il n'y a plus de faisceau là c'est à dire qu'on peut déjà libérer bishop enfin je veux s'attendre que le garde soit de l'autre côté et puis il y a un mec là oh merde moi je suis là moi de toute façon j'ai pas assez de place je l'ai blindé au niveau du il y a un brouilleur caméra il y a une porte de clé une clé de porte ? une porte de clé tu vas faire ça en attendant ah non oui bah c'est bon il faut désactiver bah tu peux venir là on va aller sauver bishop c'est très simple pour l'instant mais pour l'instant attends pardon je voulais ouais non mais en fait je voulais refermer la porte ouais parce que lui il est lent donc elle elle va aller refermer la porte parce que sinon lui il peut se douter de quelque chose là bas voilà tu viens là logiquement on va aller s'occuper de ce qu'il y a ici ah bah nickel bah tu sais quoi tu vas y aller cocotte oui la caméra étant désactivée c'est nickel putain mais il met vraiment pas beaucoup de temps il faudra pas que je me fasse griller dès le départ du jeu ah ouais c'est chaud c'est vraiment dès qu'il tourne le dos faut y aller quoi il y a des petites extensions cléopatra elle danse elle elle fait des oh là ils me l'ont bugué le mec allez viens vite ok bon pour l'instant je l'ai faire venir ici parce qu'on est un peu plus dans le ah oui pardon c'est quoi ce mot c'est oublié bah alors mec je veux ok c'est bon pour ici il va falloir qu'on passe là je vais au moins choper la clé et le chloroforme là tu peux rien faire ici là il y a la crochet elle elle est juste fermée ah il y a une clé donc il faudrait le suivre lui jusqu'à ce qu'il vienne là vraiment rentrer ici d'accord parce que là il y a bien une clé il y a tout ce qu'il faut il y a un chloroforme mais ici c'est pour faire quoi ah il y a des sous j'essaie de comprendre mais là ça ne nous sert pas à grand chose ok alors j'attendais que monsieur le gardien ait fait son tour et repart dans l'autre sens pour pouvoir les faire bouger de là on va faire un premier jet comme ça hop bon ils sont aussi rapides de l'un que l'autre donc bon le but étant qu'ils aillent ici très rapidement allez-y vite oui ça c'est fait youhou alors toi tu vas prendre la clé on est un premier toi t'es devant ça tu peux pas faire ah non c'est l'opcovitz d'accord et l'opcovitz en fait il va falloir qu'on aille crocheter ici donc ça c'est lui tu vas pouvoir venir là dès que le gros il est pensé tu crochettes oui au revoir oui dit comme ça et après tire à l'intérieur salut j'aime bien les petites phrases qu'ils nous disent à chaque fois ça me fait rire c'est bon ça c'est fait pouf oh tiens passe-muraille ah ouais mais il est pas encore libéré Rufus on sait que tu sers qu'à ça mec mais quand même c'est quoi le topo alors ah voilà maintenant il faut libérer l'opcovitz donc évidemment on va attendre que monsieur Groslar passe tranquillement et ce qui est rigolo tout à l'heure j'ai vu c'est qu'il y a les mecs dans les cellules qui sont en train de dormir ah il y a un petit peu à ce muraille là aussi ah oui pour là ah bah oui mais bon moi là j'ai pas j'ai pas pris d'explosif en fait c'est toi qui va venir sauver l'opcovitz et l'opcovitz devra venir ici on est au paix on est au paix attendu hein on va être non plus trop allez go mais gouré vous avez pas sélectionné le bon ah puis tant pis la porte elle sera ouverte ouais c'est bon allez l'opcovitz salut salut j'espère qu'il va pas réagir avec la porte nous allons bien voir ça aussitôt et alors ça si putain comme quoi j'avais raison qu'il fallait refermer la porte ah bah alors gros lard alors je réfléchis parce que je vois qu'il y a une porte ah c'est la sortie ah d'accord il va falloir repasser ici pour la sortie ok d'accord par contre ça s'active là c'est ça d'accord très bien bon prochaine étape je ne sais pas où je crois je vais donc réfléchir bon la même on va attendre qu'il passe il passe donc en fait le petit passage secret c'est pour aller récupérer les sources donc je la ferais bien y aller donc bishop toi t'es tellement rapide comme l'éclair que tu vas aller là toi aussi je veux je veux bah toi tu vas venir là si je dis pas de connerie non ah non c'est pas là faut qu'elle aille dans la cellule de l'opcovitz et qu'elle prenne le truc vous allez voir comme je suis souple c'est pas ça non ouais tu peux pas le dire va y aller je sais pas elle a pas l'air de vouloir bah tant pis puisqu'on on va tous aller là go et bon ils ont vraiment tous à la même vitesse donc en fait c'est pas vraiment le bishop qui est qui est lent on va dire je sais pas pourquoi j'ai fermé mais c'était mieux alors maintenant ah alors attends oui d'accord c'est ça vas-y ok j'ai compris c'est toujours cette histoire de ouais mais j'ai personne je suis emmerdée parce que j'ai pas le j'ai pas pris le chloroforme et elle elle peut rien faire pour l'instant elle s'est pas très montré très utile non plus mais comment ils peuvent pas l'assommer le gars bien fait ils peuvent rien faire j'ai pas pris de chloroforme et j'ai il faudrait retourner là-bas pour avec un autre mec mais c'est bizarre leur histoire parce que quoi ça nous sert cette porte-là d'ailleurs j'ai peut-être loupé un truc dès le départ pourquoi elles sont un peu pourquoi ça nous sert d'aller là je suis peut-être merdée dans la soie qui sait bon quoi que je suis bloquée I am blocked you know because I have to blockovits mais ils peuvent rien faire ils peuvent pas assommer le mec ah mais je peux mettre ça mais comment je fais parce que non je sais pas bah non parce que de toute façon elle va passer à côté il va le voir ils sont pas aussi cons quand même les gars c'était trop simple tout ça vous voyez bon écoutez on va tenter parce que je me dis le gars il voit pas c'est peut-être complètement stupide mais vaut mieux tenter que de rien faire de toute façon il n'y a qu'un seul chloroforme donc je trouve ça bizarre aussi parce que ça aurait dû servir que pour le tout premier et on en a croisé là c'est quand même le deuxième qu'il faudrait assommer donc je trouve ça bizarre là vraiment je sais pas bah on va voir je n'ai aucune idée si ça va fonctionner ou pas mais il ne capte rien mais il ne capte rien je me suis pris la tête pour rien là le mec c'est un gros débile il regarde un mur what the fuck donc bah toi tu vas venir là et tu vas activer la porte une petite seconde série raccrocheter merde il arrive c'est bon non mais le niveau de débilité de ce mec ah mais c'est pas vrai quoi mais non tiens voilà au travail toi tu vas venir là mais c'est complètement c'est complètement con mais c'est très drôle ou non faut bien aller là où il regarde pas oui mais il est pas branché celui là donc on va y aller merde bishop je suis bête je suis prêt prends la mais je suis choquée je pensais vraiment être dans une impasse genre ouais mais c'est pas possible et tout mais en fait c'est gros nanar hein c'est Jean René Jean René le nanar qui ne regarde rien d'autre qu'un mur pendant toute sa toute sa son garde oh il est arrivé bon bishop tu vas me faire ça là oh attends parce que elle je crois qu'elle va ouais voilà ouais ça va être un petit jeu de de quadrillage donc ma belle tu vas aller le mieux c'est d'aller où mais c'est impossible il y en a un qui va rester coincé non d'autre côté c'est désactif pour de bon je suis sûre euh faudrait qu'elle aille là et lui aussi c'est n'importe qui là c'est non c'est n'importe qui ok bah tu vas faire la même technicos euh ou pas d'ailleurs on va te mettre là voilà après je me reviens là ceci c'est il y a besoin que de que d'un seul je me comprends voilà elle elle peut donc passer ici sans problème merde bah j'ai bien fait parce qu'elle peut rien faire donc ce sera l'opcovitz qui va réactiver ça et bichotpouille qui va parce que lui il a les clés donc tu vas venir là ouais je lis pas bien mes trucs hop viens là alors je veux toujours être bien placé ça s'ouvre ça s'ouvre ah on a un passe-muraille enfin un passe-muraille j'appelle ça un passe-muraille mais c'est un destructeur de capteur voilà le passe-muraille et c'est lui je veux toi tu vas venir choper ça comme ça l'opcovitz il peut venir ici sans problème ah j'peux je peux le jouer c'est parti du plan oui de leur plan j'ai pas triché ah toi quand tu fais un vincent bon dégât ça compte et pas moi tu m'as même pas la pierre de lune gros malin non arrête ton char surête tu me fais sortir d'ici oui ou non je dois aller fouiller dans les affaires du directeur si tu tiens à t'incruster c'est pas moi qui veux t'en empêcher il m'appelle ça surête ok mais je vais fermer sa porte referme la porte je préfère parce que comme ça il sera en sécurité et on on lui ouvrira la porte que que plus tard ici on est bien il va falloir ah oui on arrive déjà à la fin c'est parfait du coup là on va pouvoir prendre les sous ça c'est une porte qui s'ouvre et se referme ok pour l'instant on en a pas trop trop besoin à part inquiéter donc Bishop c'est toi qui va refermer non c'est pas celui là c'est le deuxième c'est celui à côté vas-y voilà ça Bishop c'est toi qui va venir là là on a un petit peu ce muraille tu vas crocheter la serrure ah bah oui je suis con un peu moi sur les bords ouais c'est toi qui va le faire ce n'est pas mon domaine oh qu'est-ce que j'ai fait porter interrupteur ah il faut le faire de l'autre côté ah mais c'est pas possible ah mais si c'est possible et grâce à la carte kiwi c'est-à-dire que Rufus c'est-à-dire que normalement il peut partir mais sauf que là c'est crochet il peut pas il peut rien faire avec la porte je vais réfléchir encore un peu ok j'ai pigé en fait il faut que ce soit Rufus notre catcheur qui aille lui ici on a aucun moyen de toute façon de passer nous de notre côté donc c'est à lui de choper de sortir de prendre la clé de passer ici avec la clé de sécurité et d'éviter les deux gardes au cas où il pourrait venir là choper les petits sous parce que pour l'instant on a rien récupéré ça serait pas de refus mais ce qui me fait peur c'est que sa clé elle va bien ouvrir ici mais je suis pas sûre qu'elle ouvre là mais après il y a ça donc mais bon ça va être super long en plus ça fait un boucan du diable et tout mais il faudra vraiment jouer avec les gardiens quoi donc on va faire dès que lui il est passé ça va il met quand même du temps lui il est gros est lent donc en fait on peut le maîtriser donc ça va être bien ok toi tu vas activer la porte de rufus dépêche toi dépêche toi dépêche toi et referme ta porte mais ouais mais il y a l'autre qui arrive quoi il y a lui qui est pile en face donc il peut pas passer tu vas te mettre là c'est le jeu du chat et la souris et on va l'attendre là et on va l'attendre là parce que comme ça parce que comme ça on va le maîtriser on va pouvoir achoper l'argent et on pourra sortir par le passe-muraille tranquille et lui il se doute de rien donc c'est parfait vas-t'il y a l'attendre là vas-y ouais ça va ça rentre pas dans le champ d'écoute de lui oh oh repunch le direct s'il te plaît allez go vas-y dépêche toi yes et on va pouvoir fermer cette porte là mine de ni vu ni connu bon il y a un trou ici mais pas grave on a reçu et sauver tout le monde donc ça c'est très cool et maintenant on va se barrer on va se barrer et on va se barrer ici c'est bon c'est tout des désactivés je suis en train de réfléchir mais oui donc de toute façon on peut y aller tranquillou bilou le frère et la soeur sont réunis c'est mignon on est au paix hein tout le monde y va pam pam son lui il est toujours on va aller faire aller un par un un par un ouais un par un pour aller ici il y en a un qui devra activer euh ah ouais c'est ça bon bah alors bishop tu vas t'y coller go lui il vaut que rien mais ça me tue c'est parti c'est tellement con ok et là on retourne dans notre petit oh bah c'est cool ce niveau là finalement je le trouve bien et pas si compliqué ça a l'air en fait surtout qu'on se dit qu'on va devoir assommer celui-là mais qu'on peut pas euh l'opcovit ouais tu peux ouvrir du coup la porte à copine toi te fais pas choper et rentre bien comme il faut ok l'opcovit again et on est bon on est bon euh lui il est reparti par là c'est parfait je vais pouvoir renvoyer cocotte là faudrait que je vois si elle arrive à choper euh après on a notre passe-muraille maintenant donc c'est peut-être pas obligatoire on va tout de suite aller là tout le monde ouais tout le monde et on va ah merde vous êtes coincé mais je suis bête moi aussi viens ouvre vite ça va il a encore un peu de temps mais et maintenant technico spy en avant oui vous rentrez tous là bah je suis un peu con j'aurais pu faire directement là en fait bon c'est pas grave on dirait que c'est pour rajouter de la difficulté surtout que ouais non mais oui on a encore le temps non on a pas le temps non on avait pas le temps bah oui mais non je préfère y aller tranquillou bilou et on va récupérer la mallette aussi tant qu'à faire allez et Jean-Pierre ils sont tous les quatre là et le mec ouais quoi non ça va l'opcovit je t'ai pas tiqué ah et lui il court parce qu'il a vu la et mais c'est merveilleux les hommes enfin toi tu vas faire ton passe-muraille on craint rien ici donc oui il arrive on va prendre les sous tu vas revenir là et on est bon les hommes peins je suis en discret j'ai été chopée une moitié de fois bon en tout cas moi c'est là dessus que je vais vous laisser parce que de toute façon ça va s'enchaîner avec le niveau suivant j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous donne donc rendez-vous dimanche prochain pour la suite de ce niveau de s'évader des 50 allez salut t'as vu t'as vu t'as vu la suite Sous-titrage ST' 501